Et c'est venu de manière très naturelle, on a commencé, Jérémy et moi, chacun de notre côté, à entrer en espèce d'introspection et on ne s'est quasiment plus parlé pendant ces trois dernières semaines, on n'avait plus besoin de se parler, on se levait le matin, on faisait la popote, on faisait le petit déjeuner, on partait et là on pédalait comme jamais on avait pédalé en fait sur toutes les Amériques, on faisait du 140, du 150 km par jour, on avait l'envie d'arriver jusqu'en bas. En même temps, on est sur du plat, on est à la fin de la pampa, c'est tout droit, il n'y a pas de vent, donc c'est un appel en fait, c'est un appel à avaler les kilomètres. Et c'était aussi un appel à commencer la digestion du voyage, tous les jours en fait on vomissait littéralement des émotions, on pleurait chacun de notre côté, on était vraiment dans une période où on avait besoin de ce calme, de cette introspection personnelle pour se remémorer un sourire, un visage, une lumière, un lever de soleil, un coucher de soleil, une tempête, une goutte d'eau et ça, ça prenait tout son sens. Et c'est peut-être là en fait, ce court instant de trois semaines où tout était concret et une fois qu'on est arrivé à Ushuaïa, tout est redevenu abstrait en fait. Sous-titrage ST' 501